Bonsoir à tous et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site, l'émission qui vous fait voyager sans que vous n'ayez besoin de bouger de chez vous. C'est gratuit et c'est offert avec le cœur. Nous allons direction le Caire, situé à environ 6671 km de La Réunion, à la rencontre d'Alexandre, qui nous avait fait le plaisir déjà d'être dans cette émission l'année dernière. Maintenant, on prend des nouvelles parce que tu as une actualité brûlante. Déjà, comment ça va ? Tu as une belle tête, tout va bien, j'ai l'impression. Salut Katiana, écoute, au top. Merci encore de m'accueillir dans ton émission, c'est génial. Ça fait plaisir d'être là. Et ça nous fait plaisir à nous aussi. Tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens à La Réunion, quelle HUA ? Est-ce que tu fais comme métier pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, moi c'est Alexandre Dallenbach-Fontaine, je suis originaire de Saint-Leu, je suis sportif de haut niveau, je pratique le patateau moderne et j'ai 32 ans. On t'avait laissé, tu étais en Italie et là, tu es en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu y es ? Alors, je vous rassure, je n'ai pas déménagé, mais comme je vous expliquais, le rêve des Jeux Olympiques se poursuit et ça commence aujourd'hui au Caire. Ça tombe bien, c'est le berceau de l'humanité et c'est le berceau pour ma carrière cette année. Première étape de Coupe du Monde de patateau moderne, ici au Caire aujourd'hui. Tu es arrivé il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Qu'est-ce que tu as déjà fait là ? Alors, je suis arrivé et hier, il y avait les qualifications de cette étape de Coupe du Monde, une centaine de participants et on garde les 30 meilleurs pour les phases finales qui commencent dès aujourd'hui et s'étalent sur trois jours jusqu'à samedi. Tu es installé où ? Il y a quoi autour de toi ? S'il y a une fenêtre, est-ce que tu peux nous montrer ce que tu vois ? Alors, là je suis au Nouveau Caire, donc on est en plein milieu du désert. Ils ont réussi à construire une ville au milieu du désert. Donc je pense qu'on peut voir assez bien la séparation entre la verdure qui a été implantée avec les palmiers et puis le désert dans le fond. C'est une ville complètement nouvelle, construite au milieu du désert. Eh ben dis donc, l'homme est capable de grandes prouesses. On va parler de l'Égypte justement et tu nous as envoyé, ce n'est pas la preuve à que tu y vas. Qu'est-ce que tu ressens comme énergie quand tu vas dans ce pays ? Alors, c'est sûr que c'est quelque chose de très... Tu ressens quelque chose de très ancien, tu ressens quelque chose de pharaonique, ça tombe bien parce que c'est ici qu'il y a les pharaons. On sent leur capacité à construire des choses énormes. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires. Et là, tu es pour quelles épreuves ? Parce que tu fais du pentathlon. Donc ça veut dire qu'il y a quand même cinq disciplines. C'est pour les scrims, c'est ça ? Alors là, on fait les cinq disciplines. Aujourd'hui, j'aurais simplement un tournoi d'escrime. Ça, c'était une des fois où j'étais venu en Égypte. Ça fait quatre fois que je viens en Égypte et quatre fois qu'on perd mon sac. Et du coup, les athlètes égyptiens qui sont super accueillants avaient fait le plaisir de me prêter leurs affaires. Et ce qui est génial, c'est qu'on va dire que j'ai un peu une tête d'égyptien. Et du coup, je me suis retrouvé avec tout le public qui m'encourageait parce qu'ils voyaient que j'avais la tenue Égypte plus la barbe. Et ça a été un moment assez rigolo. Finalement, tu t'es senti citoyen du monde. Est-ce que quand on arrive, comme ça, on a l'occasion quand même de visiter un peu ? Alors, on espère toujours le faire le dernier jour. Et des fois, on n'espère pas le faire parce que ça veut dire qu'on s'est fait éliminer le premier jour. Donc, pour le coup, cette fois-ci, je ne vais pas pouvoir visiter parce que je me suis qualifié. Donc, je suis assez content. Là, je suis dans un tombeau, donc à l'intérieur de la pyramide. Il ne faut pas être claustrophobe parce que c'est un tout petit passage. On passe à peine. Et ça vous permet de descendre tout au fond de la pyramide et d'être dans le tombeau du roi et de la reine de l'époque. J'imagine que tu as eu l'occasion aussi de voir ces fameuses pyramides. Ça doit être hallucinant. Tu peux nous donner quelques dimensions ? Est-ce que ça représente ? Elles sont super bien alignées. Qu'est-ce que ça fait à l'œil ? Qu'est-ce que ça fait au cœur ? C'est plus impressionnant que la tour Eiffel, déjà. C'est quelque chose de gigantesque. Justement, on essaie d'être pragmatique, de se dire que ça a été fait par l'homme, on connaît l'histoire. Mais quand on le voit, quand on est devant, on se dit « mais comment ils ont fait ? » Et ça, c'est avec mon pote le chameau. Pour une fois, je suis passé de l'équitation avec les chevaux à un chameau. Il est super agréable ce chameau. Ah, ça y est, illustration de balade à chameau. Vous voulez à l'aise dessus ou pas ? Parce que vous voulez plus à l'aise sur le cheval, mais là, la cise n'est pas pareille. Ce n'est pas la même expérience. Ça bouge un petit peu plus, mais vraiment une expérience sympathique. Et comme je disais, les pyramides, c'est quelque chose de fantastique, c'est indescriptible. Je pense que dans une vie, c'est quelque chose à visiter une fois pour se rendre compte. Les pyramides de Kéops et de Sphinx, c'est quelque chose de très grandiose. En tout cas, tu nous donnes envie. On a vraiment, vraiment envie d'y aller, de t'accompagner. Et il y a la culture aussi égyptienne qu'on peut découvrir à travers les marchés, à travers les gens qui vendent, par exemple. Cette situation ? En fait, quand vous vous baladez, il y a plein de choses à découvrir. Et ce que j'adorais là aussi, c'est que vous passez 20 minutes, on vous fait toute l'histoire du papyrus, comment ça a été inventé, comment ça a été utilisé pendant l'Égypte ancienne. En termes d'histoire, je pense qu'on peut passer des semaines ici à découvrir des choses en étant toujours surpris. C'est hallucinant tellement le pays, il est riche. Écoute, il y a une photo sur laquelle il y a des personnes qui sont dans la neige. Je me suis posé la question, est-ce que ça, c'était relié à l'Égypte ou pas du tout ? Ou est-ce que c'est vraiment un intrus dans la collection de photos que tu nous as envoyées ? Ça, c'est ma belle-mère. Je t'ai obligé de l'afficher. J'ai réussi à mettre ma belle-mère dans la neige. Je me suis dit qu'il faut que je la mette à la télé dans la neige sur ses raquettes à neige, parce que c'est trop beau. Elle s'appelle comment ? On lui fait un gros bisou. C'est Marie. C'était génial. Il faut quand même savoir que ça fait plus d'un an qu'on a quitté La Réunion. Il y a une partie familiale qui est dure pour nous, de ne pas être près de la famille. Au niveau financier, de rentrer à La Réunion avec les quatre mamas, ça aurait représenté un budget beaucoup trop important. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la belle-mère et on l'a amenée avec nous. On l'a mise dans la neige. C'était un super moment familial ensemble. On a passé un très beau moment durant la période de Noël. En plus, je trouve qu'elle a une super expression sur cette photo. C'est assez marrant. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis que tu as eu ton ticket d'or pour les Jeux Olympiques de Paris, qui se déroule cette année d'ailleurs ? Écoute, ça a été de me rendre compte que le rêve, finalement, ce n'est pas seulement les Jeux Olympiques. C'est le chemin pour y arriver. C'est la joie de se dire que je vais pouvoir progresser pendant un an chaque jour, essayer de devenir une meilleure personne, un meilleur athlète. Et c'est vraiment très excitant comme process de se dire qu'on peut progresser, devenir meilleur chaque jour. Et voilà, il y a la médaille olympique. Elles ont été publiées avec un morceau de la Tour Eiffel dedans. Du coup, le rêve, maintenant, ce n'est plus de participer aux Jeux Olympiques, c'est d'aller chercher la médaille. Et voilà, il n'y a pas eu le temps de se reposer sur ses lauriers. Je pense qu'en l'espace de quelques heures, dans ma tête, ça a fait le déclic que maintenant, il fallait retourner au travail. On revient sur ta vie en Italie. Tu es installée depuis combien de temps ? Tu vas y rester combien de temps ? Est-ce qu'un athlète de haut niveau est amené à bouger régulièrement, comme les gendarmes ou pas du tout ? Après, c'est un peu un choix. Moi, j'ai fait le choix de partir vers Rome parce qu'il y avait une opportunité de faire du haut niveau. J'ai toujours vu, ce n'est pas forcément être sportif de haut niveau, c'est plus notre vision avec ma femme, Mélanie, de voir la vie comme une aventure, de prendre les opportunités qui se présentent à nous, d'ouvrir les enfants à des éducations différentes. Voilà, mes merveilleux enfants, Alix, Abel, Eden et Abigail qui manquent sur la photo. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Ce dont je suis quasiment sûr, c'est qu'après ces Jeux Olympiques, il faudra faire une pause, il faudra rentrer à La Réunion, il faudra aller voir la famille et se ressourcer, recharger les batteries parce que l'aventure, ça demande de l'énergie. Et puis, dès que les batteries sont pleines, pourquoi pas repartir vers une nouvelle aventure ? Je ne sais pas encore où, comment, mais ce n'est pas la fin. Exactement, c'est le début à chaque fois de nouvelles aventures et puis la vie, elle est faite d'imprévus et c'est comme ça. L'homme a une capacité d'adaptation assez extraordinaire. Dis-moi le mythe du café italien. Un faux ou un toxe ? Est-ce que c'est vraiment le meilleur café del mondo ? On a le café brésilien aussi, le café éthiopien, mais ce qu'on sert en Italie, les fameux ristretto bien serrés qui déplacent le crâne. Eh bien, écoute, on était dubitatifs avec ma femme et il faut avouer que maintenant, on est complètement tombé amoureux. Je ne boirai pas autre chose maintenant. Je ne sais pas comment, je vais retourner au café cool à La Réunion parce que j'avoue que j'adorais ça. Donc, il faudra que je reteste pour faire la différence. Mais c'est vrai que l'espresso italien, c'est quelque chose d'unique et on s'habitue même à le boire sans sucre, ce que je ne pensais pas être capable de faire. Donc, un espresso italien, c'est unique. C'est comme les pâtes, la pizza. Chacun sa culture, chacun sa spécialité. Et pour les pâtes et la pizza, c'est à tomber par terre ? C'est vraiment ça ? Ou justement, il y en a eu tellement que du coup, ça perd un peu de saveur. Il faut savoir que pour moi, c'est un plat complètement différent. Les pâtes et les pizzas qu'on va manger en France ou en Europe ou dans d'autres pays, ce n'est même pas le même goût. Les pâtes carbonara, ce qui est fait avec une viande très spéciale qui s'appelle le guanchalet, qui n'a rien à voir avec le lardon qu'on met dans nos pâtes en France. Et du coup, c'est une saveur qui est complètement différente. Et effectivement, encore une fois, je pense qu'il faut laisser... Laissons à César ce qui appartient à César. Il faut laisser les pâtes et les pizzas aux Italiens et garder notre ougaille saucisse que nous, on fait très bien. Quand je pense à l'Italie, je pense au Colisée. Vous avez eu l'occasion de visiter le Colisée ? Oui, bien sûr. Une des choses qu'on essaie de faire, c'est d'imprégner les enfants de cette culture. Il faut que ce voyage ait du sens. Il faut que les enfants puissent ouvrir leurs esprits à différentes cultures. Et d'ailleurs, c'est génial de voir à quel point ils se sont adaptés. Aujourd'hui, ils parlent l'italien couramment. Ils parlent l'italien mieux que moi. Ils ont même les gestes qui vont avec. On a dû dire à notre fils Abel d'arrêter un petit peu parce qu'il commençait à faire comme ça aux gens quand il n'était pas content. Donc voilà, c'est une aventure super, l'aventure italienne. J'imagine. Il nous a une petite vidéo qu'on a envie d'apprécier avec toi et qu'on va te laisser commenter, évidemment. Voilà, on parlait de l'attitude italienne. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il ? C'est le retour. Ça, c'est moi. C'est, comme vous l'avez dit, le fait d'accepter qui je suis, que je suis un personnage un peu loufoque. J'aime bien faire rire les gens. Et ça, c'est la vidéo que j'avais envoyée à mes entraîneurs pour les faire rire du fait que je m'étais adapté, que je suis un italianovero, maintenant. Eh bien, justement, déjà, l'émission, elle est passée à une vitesse assez hallucinant. On est à la fin de cette émission. J'aimerais avoir une petite conclusion après avec la traduction. à la mode italienne, à la Roberto Benigni. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots en italien ? Eh, c'est sûrement que je peux parler en italien. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? La vie est belle. La vie est bellissime. La vie est belle. La vie est très, très belle. On n'aura pas eu du tout le temps d'aborder le côté sportif. Moi, ce que je te propose, c'est que demain, on fasse un focus là-dessus, si tu es OK. En espérant que je ne sois pas trop fatiguée et pas trop éprouvée. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de partager ma passion et d'avoir cette chance de parler ici. Comment on dit avec plaisir en italien ? Et à demain ? On se retrouve demain. Ah, mais j'en crie, Alma-Alexandre. Allez, pour un gros bisou, on se retrouve demain. Vous avez vu, c'est l'occasion finalement d'apprendre quelques mots comme ça en italien ou dans d'autres langues. Réunionnais du monde, ça sera demain. Toujours avec Alexandre. Ciao !